Tu as été chercheuse à l'Université de Sienne, notamment en Belgique, et puis dans ce fameux centre interdisciplinaire lié à l'Université de Bâle, et ils connaissent Bill Critic. Voilà, tu as publié un livre que je n'ai pas lu, figure-toi. J'ai vu ça, « Ferrite, il corpo e la carne nel arte della tarda modernità». Voilà. Et tu travailles actuellement sur des questions d'histoire et de mémoire dans l'art contemporain, notamment à propos de l'atlas de Gérard Tricheter. C'est très important, à mon avis, que tu sois là dans ce colloque, parce que je ne vois pas beaucoup d'autres exemples dans ta génération de ce que peut signifier de fécond aujourd'hui une sorte de revisitation des grandes théories, des grandes problématiques sémiotiques. Il y a des gens qui considèrent que l'art sémiotique est obsolète. Je pense qu'il n'y a pas d'obsolescence dans ce domaine, évidemment. Toutes les questions, même de Platon, sont toujours d'actualité. Donc, voilà, cette relecture que tu fais du domaine sémiotique, eh bien, évidemment, c'est très important pour une compréhension de l'œuvre de Hubert D'Amich, dont on sait que les dialogues qui se sont établis, notamment dans le domaine italien, ne l'ont pas été seulement à Urbino avec des sémioticiens, Umberto Eco, etc., mais aussi avec des gens qui, justement, comme Luciano Berrio ou Italo Calvino, faisaient le lien, justement, entre une sémiotique peut-être dogmatique et puis quelque chose de complètement ouvert. Et voilà, merci d'être là pour ça. Merci, merci Georges, Giovanni, pour l'invitation, vraiment. Tu seras déçue parce que je ne veux pas faire une intervention, disons, épistémologique autour des rapports entre Hubert D'Amich et la sémiotique structurelle, parce que cela m'a semblé vraiment... parce que je préfère, disons, revenir sur ce très sage et cette tresse anachronique du temps, donc surtout sur les jugements de Paris, comme on voit là. Et ce que j'essaierai de faire, en espérant de ne pas être trop longue, c'est de, dans un premier moment, esquisser un peu cette mécanique anachronique qui Hubert D'Amich nous présente, nous met à l'œuvre, une heuristique anachronique dans... Oui, merci, dans les jugements de Paris, et puis pour ensuite proposer ma tresse, ma petite tresse, autour, surtout à partir d'une œuvre qui est une performance de Chris Byrd qui s'appelle Shoot, de 1971. Donc, voilà. La force du déjeuner sur l'herbe, ainsi que son manque de décence, consiste, écrit Hubert D'Amich, d'un trait de jeu dans son jugement de Paris, à, je le cite, poser sans détour une question, qui résume ainsi. J'ai transcrit cette citation parce qu'elle est un peu longue. La question de ce qu'il en était ou pouvait en être, jusqu'à la pornographie, de la beauté dans l'art, là et quand, les mots d'ordre d'une beauté idéale ne servaient plus que de prétexte à des images suggestives. Ce qui ne devait pas être dit, et moins encore montré, fut-ce sous le couvert d'une citation au sens strict déguisée et qu'il inscrivait, en effet, dans la dépendance au moins indirecte du jugement que les bergers paris avaient été appelés à prononcer. Donc, ce qui ne devait pas être montré, c'est que la beauté, partie liée qu'elle a avec les corps et la différence de sexe, est toujours, quelque part, nécessairement indécente. Fin de citation. Or, ce qui m'intéressait dans cette citation, c'est que, même dans sa nature tout à fait préliminaire, parce qu'elle arrive très tôt dans les livres d'Amish, cette remarque préfigure, inouche, je dirais, quelques aspects qui seront développés par l'iconologie analytique et anachronique qui est mis au travail dans ces textes, notamment. Donc, premièrement, que cette question, et j'esquisse, disons, cette petite mécanique, parce que j'espère la mettre après à l'œuvre avec mon réseau, disons. Donc, premièrement, que cette question posée par l'œuvre d'art, la question qu'elle pose, est historiquement posée. C'est-à-dire, posée à un moment précis, là et quand, dit l'auteur, un changement de statut, en ce cas, de la conception de beauté idéale, arrive. Dans mon cas, ce sera, disons, le statut du corps et de la chair, surtout dans la modernité tardive. Donc, elle est posée, cette question, là et quand un changement de statut arrive. Quand le moment, le moment moderne, est historiquement venu de faire accéder à la visibilité, la partie liée de la beauté avec le corps et la différence des sexes. Donc, question, disons, posée par l'œuvre, mais historiquement. Mais, disons, deuxième mouvement, cette question est posée par l'œuvre, en accueillant, je le cite, sur le mode d'une citation, voilà, en accueillant, sur le mode d'une citation singulièrement rétorcée, cryptée, donc avec l'inscription de ce petit groupe qui est naturellement prélevé de cette estampe de Raimondi sur le jugement de Paris, mais Manet sélectionne seulement ces petits groupes complètement à l'écart, vous le savez bien, naturellement. Donc, sur ce mode d'une citation, singulièrement rétorcée, cryptée, une mémoire textuelle ancienne qui est greffée visuellement dans les tableaux, mais qui ouvre aussi la, disons, la relation avec l'espace verbal du récit mythique. Celui du berger, appelé un jugement sur la beauté, jugement qui est néanmoins internement troublé, traversé par les désirs. Et c'est le problème actuellement avec cette articulation. C'est une greffe cachée, comme on disait. Manet et Marc Damisch, je les cite, travaillent délibérément dans la marge, dans les suppléments du chef-d'oeuvre. Fin de citation. Ils prélèvent en effet l'échema figural des postures du petit groupe latéral qui a fonction d'encadrement, tout simplement, avec une nymphe et deux dieu fleuves. Mais ce groupe de marge lui sert comme fond pour produire une transformation décisive. Si la nymphe androgyne de Raimond était doublement, et on la voit mieux ici, je crois, c'est elle, était doublement retranchée de la scène, de la scène du jugement, donc de la scène centrale, de l'événement, disons, central, d'une part parce qu'elle lui tourne le dos, d'autre part, parce que son androgynie la place, je le cite, hors d'un débat sur la beauté par rapport à la différence du sexe. Dans le déjeuner, c'est bien une femme qui nous regarde à partir d'un petit groupe qui est devenu maintenant le seul sujet du tableau. Et pourtant, cette femme, je cite Damiche, s'absente aussi de son lieu supposé. Il continue en citant Shapiro qui a résumé cette transformation intéressante. Il l'a résumé ainsi. Des hommes peuvent être assis dans un sous-bois accompagnés de deux femmes dévêtues sans qu'aucune courante d'émotion ne passe entre les sexes. Et encore plus crucial, la nymphandrogine s'est bien transformée en femme, mais l'émotion que la vue d'une nudité féminine peut éveiller et qui peut être transcrite dans les tableaux par les détours des spectateurs mal représentés dans la scène, cette émotion est niaie. Cette femme interpelle avec les regards, mais tient en même temps tout spectateur ou spectatrice à distance. Damesh dit hors-circuit. Elle est capable de tenir hors-circuit, hors-circuit du désir du spectateur. Donc, dans ce deuxième mouvement de cette mécanique anachronique, c'est ici, dans l'oeil de cette transformation que l'écart décisif d'une iconologie analytique des matrices structurales, je dirais, s'est produit. Les récits du mythe ainsi que la citation visuelle ne sont pas des sources, mais les liés du travail du mythe. Il constitue donc l'accès aux opérations, aux noyaux structuraux, aux, je cite Amiche, déterminations d'un autre ordre auquel la narration fait signe. Il continue. Ce qui m'intéresse, c'est l'articulation entre les récits et l'accès aux opérations qu'il constitue. L'histoire du berger Paris et plus encore celle du jugement auquel s'attache son nom. a-t-elle une autre dimension ? Va-t-elle plus loin qu'un simple récit ? Donc une dimension méta-narrative et figurale la plupart des fois. Et dans l'affirmative, en quoi sommes-nous autorisés à en faire l'hypothèse ? Vers quoi fait-elle signe cette histoire ? À quoi touche-t-elle ? Qu'est-ce nutelle au plus profond de notre culture qui lui confère aujourd'hui encore une résonance secrète ? Fin de citation. Ce travail, précise Damisch, donc le travail de repérage ou repère de ces opérations, ne doit pas exclure a priori aucun des échos que cette même légende peut éveiller ou des développements auxquels elle peut prêter dans d'autres régions du savoir et de la pensée, à commencer par la philosophie ou la psychanalyse. Et en effet, on sait très bien qu'il explore Freud et Kant notamment sur la question du jugement, de l'Ouotail, etc. Ainsi, la question du choix, du jugement, du désir, les articulations qui les règlent, comme aussi la question du regard et des stratégies d'énonciation visuelle qui les règlent, sont précisément, je les cite, ces déterminations d'un autre ordre, d'ordre structural, donc, qui permettent de tisser un autre réseau de relations, en d'autres mots, ils fournissent les pivots théoriques autour desquels s'est fait les tressages, d'où le titre, s'est fait les tressages textuels qui nourrissent la production d'essence, par exemple, du déjeuner, et je crois aussi dans mon cas de Chris Barden, par exemple, qui nourrissent ces pivots autour desquels s'est fait les tressages et qui nourrissent par écart, par transformation, la production des sens. C'est un tressage génératif. Et ces mots, je le répète plusieurs fois, il serait intéressant de savoir aussi la relation avec une sémiotique générative qui en France a eu et a une tradition consolidée. Ce qui conduit à un dernier aspect, et je termine cette première partie qui était déjà longue, un dernier aspect strictement articulé avec ce travail à base théorique, c'est-à-dire la production d'une ouverture constitutive produite dans toute homogénéité des substances expressives toute progression temporelle des matrices storicistes. Je cite Damisch. On commence à voir les conditions des conditions d'une pareille activité, donc de ce travail du mythe, à savoir qu'elles ne s'accommodent d'aucune distinction tranchée entre les substances et les formes d'expression, non plus que d'aucuns partagent préalables entre les champs ou les époques où elles trouvent à s'exercer. C'est l'objet même sur lequel porte l'enquête, donc par exemple le tableau, qui induit la longue durée où il prend place. C'est l'objet qui construit sa longue durée. Fin de citation. L'explication des opérations structurales qui traversent et habitent les objets active donc systématiquement des nouvelles relations et découpent dans la progression diachronique des nouvelles séries ou constellations. Et je rappelle ici dans la conversation entre Hubert Damisch et Valenbois justement, Denis Ollier et Rosalind Krauss ce qu'il dit de l'objet théorique. Damisch dit théorie, il rappelle l'étymologie des théories qui est exactement comme la procession de la panathénée. Donc la théorie est aussi productrice de séries. Et il le dit, c'est bien en effet une tresse et plus une constellation qu'une série je disais, c'est bien en effet une tresse au bras entremelé plutôt qu'une série qui prendra forme au fil des pages. Après, je ne vais pas m'arrêter sur l'effet qu'il dit quand même que plutôt qu'une série à la varboure. Donc ça, c'est disons un noyau très problématique de mettre disons varboure du côté justement de la mise en série. Mais bon, voilà pourquoi donc la question de l'anachronisme résumerait toute autre question des contextes et des durées d'histoire. Il le dit, il se demande que dit-on quand on parle des durées, que dit-on quand on parle d'histoire et que dit-on puisque la question en résumerait toutes les autres quand on parle d'anachronisme. Pourquoi elle résume toutes les autres ? Parce que, je le cite, c'est bien évidemment l'objet étudié et pas seulement l'objet au sens de l'objet artistique du tableau, du texte enfermé, mais il dit par exemple la façon dont toute une histoire peut se tisser à travers un ensemble des textes et d'œuvres d'art autour de l'argument qui lui fournit les mythes. Donc, c'est bien l'objet étudié, cet objet-là complexe, qui produit les temps, la durée même où il s'inscrit et dans laquelle il demande à être connu, étudié, fin de station. Ces derniers mots soulignant que c'est très sage, produit par les prismes structurels que l'œuvre elle-même abrite, a toujours le statut d'une heuristique qui seule produit la connaissance de l'objet, puisque c'est dans cette constellation qu'il demande d'être connu. C'est sur le fond de cette mécanique anachronique que j'ai très grossièrement esquissée que je voudrais proposer ou au moins suggérer une autre treste textuelle. Et c'est là à partir d'une œuvre qui me semble aussi poser une question non dépourvue de réélévance historique, je crois. Question qui porterait donc sur le statut du corps dans la modernité tardive. Mais où, encore une fois, la réélévance historique de cette question n'est peut-être prise en charge qu'en rélevant l'articulation d'un autre ordre, comme le disait Damisch, donc en rélevant une articulation inscrite dans ce corps même qui est ici mise en scène. Une articulation susceptible de convoquer des mémoires visuelles autres, des textes autres, d'autres corps, on les verra, est donc une généalogie de cette articulation. La performance de Chris Bird et Schutt, très connue, est une action très brève, jouée dans l'ambiance d'épuyée de la galerie Airspace à la University of California Irvine, qui était gérée, je crois, par les étudiants, en 1971. À 1945, un ami de l'artiste, c'est comme ça qu'il l'appelle, d'accord avec lui mais à l'ençu du public, entre dans la galerie et après un bref échange entre les deux, où il est question des positions. Do you know where you are going to stand? Do you know what you are going to do? Etc. Donc, après ce bref échange, se place face à Burden et tire sur son bras avec un fusil, un rifle, d'une distance d'environ 5 mètres. La balle frappe les bras gauches de l'artiste qui attendait une aire devant un mur blanc, comme on voit. Son corps est traversé par un spasme mais son visage n'est traversé par aucune perturbation passionnelle et l'artiste sort rapidement de la scène avec une blessure sur les bras et tout le monde peut le voir sur YouTube, donc c'est assez facile. Or, ces travails présents, les potentiels conflictuels typiques de la Baudillard de cette année en ce qui concerne le statut du spectateur, la substation polémique du geste artistique en marché de l'art en expansion hypertrophique, etc. Ces potentiels conflictuels peuvent parfois devenir le seul focus d'un discours critique qui a exalté le chiffre des provocations de ses actions en ignorant souvent que cette œuvre met pourtant en place un procès de configuration plastique, donc n'est pas des soudres chutes dans une lecture je crois exclusivement sociologique ou métaphorique signifie qu'il me semble reconnaître que même dans son instantanéité qui semble couper la parole, cette performance est aussi et avant tout une mise en forme de l'expérience qui sélectionne certains éléments des mises en scène plutôt que d'autres et qui est ainsi capable d'ouvrir aux relations généalogiques que nous avons mentionnées. Il est certainement vrai que cette action coïncide avec les moments d'une escalation de violence notamment dans la guerre du Vietnam, il y a le massacre de Mila et Amar 68 avec 350 civils tués et avec un épisode qui a beaucoup marqué Burden, l'assassinat des quatre étudiants par l'armée pendant une manifestation de protestes en mai 1970 les soi-disant Kent State Massacre. Mais cette référence immédiate, je veux dire immédiate, sans médiation au thème de la violence, il me semble ne doit pas empêcher de poser la question historique autrement, je dirais. C'est un événement somatique que Burden assume au centre de la scène une blessure au fond, une figure qui revient ici isolée, loin de tout appui narratif, d'appuyer de toute projection symbolique explicite et de toute processualité rituelle comme c'est le cas dans d'autres performances de la body art. Il s'agit donc d'une focalisation somatique péremptoire. Du point de vue des relations qu'il met en place, cet événement somatique est précisément le lié d'une articulation. Il s'agit du seuil peut-être que voilà. Il s'agit du seuil le long duquel le corps humain voit émerger son fond biologique, peut se désapproprier son fond vivant et tracer une espèce de disjonction interne. Plus qu'on figure au sens psychologique du motif, blessure est ici le nombre d'une opération qui investit le corps et qui fait accéder à la visibilité un seuil interne des disjonctions entre un corps qui déploie les formes passionnelles culturalisées de la gestualité et de l'expressivité, lieu d'intelligibilité collective et d'individuation et sa chair, ce qu'on peut nommer chair, on verra aussi pourquoi, fond dans lequel se déploient les dynamiques du vivant, les rythmes itératifs de la vie biologique, une dimension qui, loin de toute définition essentialiste est saisie ici comme manifestation excédente et on le voit ici par exemple dans les sangs qui coulent, l'écume qui sort de la blessure, il y a plusieurs photos qui vont dans cette direction et des photos qui sont assumées par Burden comme des condensations visuelles parfaitement contrôlées donc il dit que chaque performance est censée être saisie par une photo donc on peut travailler je crois sur ces matériels aussi à partir de cette observation la question serait alors comment comprendre ces corps dans lesquels fait écart son fond biologique un corps sécoué par un coup du feu instantané qui devient unique événement au centre de la scène dans ces années-là quel est donc le temps la durée dans lesquels un travail comme celui-ci demande d'être connu quel est l'argument autour duquel toute une histoire comme on a dit ou plutôt une généalogie doit se tisser quelles sont les prises théoriques à travers lesquelles appeler d'autres corps autour de ces corps de façon pertinente j'anticipe brièvement si j'ai le temps mon idée au fond est que ce travail donne figure à des relations en jeu dans cette prise de pouvoir sur les vivants que Michel Foucault attribue à la nouvelle technique des pouvoirs non disciplinaires c'est-à-dire ces biopouvoirs qui investissent justement non pas l'homme-corps le corps individuel qui est surveillé et puni mais précisément l'homme-espèce comme il l'appelle dont les dynamiques du vivant sont progressivement exposées au calcul du savoir-pouvoir en marquant ce qu'il appelle une seuil de modernité biologique dans les cours notamment dans les cours les derniers cours au Collège de France il faut défendre la société surtout donc l'image et j'essaierai un peu de tisser cette tresse autour de ce problème l'image de Chris Burden qui devant un mur blanc fait face à un homme armé de fusil choix d'armes certainement significatif convoque une configuration un système mur-fusil-affrontement qui réactive la mémoire visuelle de ses exécutions de la peinture moderne qui à côté de la statue des tableaux d'histoire sont aussi un important laboratoire visuel de la modernité quant à la représentation du corps en cette perspective la dernière version de l'exécution de Maximilien Parmanet représente les points crucials d'un processus d'émergence des traits modernes ce qui a été saisi dans la confrontation qui s'impose avec sa source déclarée célèbre le 3 mai 1808 de Goya peint en 1814 il ne s'agit pas ici on ne peut pas approfondir disons ce rapprochement qui s'impose inévitablement comme le dit Georges Bataille et sur lesquels une série impressionnante d'interprètes s'est concentrée on sait très bien qu'il s'agit d'une source légitime que pendant son voyage en Espagne Manet a vu le tableau de Goya Prado il a eu sur les yeux sans doute une xylographie du 13 de Maillot qui était publiée à Paris en 1967 par un de ses collectionneurs on a souvent remarqué pourtant que cette source certaine l'est comme un négatif Janet Wilson Barrow une source en négatif donc plus une confrontation fonctionnelle à accomplir une transformation décisive qu'une inspiration ou une source ce qui nous intéresse ici est d'une part le fait que cette transformation décisive trouve un lieu privilégié dans les traitements des corps et d'autre part que les réseaux textuels qui se mettent en place à partir de ces confrontations laissent émerger précisément une relation entre deux dimensions qui s'articulent dans ces corps il s'agit exactement là de ce pivot théorique dont on parlait qui permet ensuite de tisser la tresse et de revenir sur Schult dans sa monographie sur Manet pardon Bataille critique l'argument canonique qui voit dans les gestes modernes de Manet une simple indifférence au sujet les mots sont des marauds et apporte Bataille une nuance décisive il dit en gros ce n'est pas une générique indifférence au sujet qui est en jeu le sujet en tant que configuration reconnaissable est encore présent dans l'art des Manets mais ce sujet est exposé à une opération de dépouillement une destruction des significations c'est une formule apparemment vague elle aussi par exemple Michael Fried il dit il n'y a pas de différence entre maraud et Bataille plus ou moins il s'agit de disons d'expressions complètement très vagues et qui ne nous aide pas beaucoup à comprendre ce qui arrive dans cette transformation mais Bataille esquisse une analyse de ces rapprochements qui suggère en quoi cette sustration des significations consiste et j'en ai reporté quelques mots il commence en disant que le tableau de Goya peut réussir à saisir l'apparition de la mort de cette mort qui nous échappe et puis il continue avec un passage qui m'intéresse surtout pour la dernière les derniers concepts d'insensibilisation d'une dent apparemment Manet peignait la mort du condamné avec la même indifférence que s'il avait élu pour objet de son travail une flaire ou un poisson a priori la mort donnée méthodiquement froidement par des soldats est défavorable à l'indifférence c'est un sujet chargé d'essence d'où se dégage un sentiment violent mais Manet paraît la voir peint comme insensible les spectateurs les suivent dans cette apathie profonde ces tableaux rappellent étrangement l'insensibilisation d'une dent c'est justement cette idée d'insensibilisation on dirait dévitalisation en italien qui m'intéresse et qui me semble illuminée par la relation anachronique avec Schutt qui représente le paroxysme de cette insensibilisation donc si c'est l'expressivité passionnelle des visages des gestes des victimes des spectateurs qui font de la scène de Goya une expérience historique je ne sais pas si oui une expérience historique encore partageable puisque les visages humains les gestes humains sont encore socialement intelligibles et la possibilité d'un sens incorporé et commun est intact cela arrive aussi parce que c'est l'intensité passionnelle et l'expressivité marquée des personnages de Goya qui permet de saisir par exemple cette lueur instantanée de la mort et de faire encore une expérience sur les visages des trois acteurs naturellement qui disons que cette aspectualité instantanée est là parce que sur ces trois acteurs se distribue cette réception du coup notamment dans les visages au milieu on ne le voit pas très bien mais de toute façon disons cela permet encore de faire de cette expérience une expérience collective dans laquelle est pris les spectateurs aussi aussi à travers un retour des formules chrétiennes naturellement reconnaissables etc. mais cette intelligibilité incorporée de l'événement subit une rupture dans les cas des manées il suggère aux spectateurs que la peinture d'histoire qu'il observe ne peut plus cerner la représentation d'un univers socialement commun mais se trouve plutôt exposée comme le note Robert Pipp dans cet article Authenticity in Painting in Critical Inquiry en 2005 plutôt expose pardon se trouve plutôt exposée à la perte je le cite de la possibilité même de cette intelligibilité incorporée et doit donc plutôt faire signe à cette perte je le cite exposer la socialité détériorée du monde commun habité par les peintres et ces sujets or le processus d'insensibilisation indiqué par Bataille est avant tout une neutralisation de cette intelligibilité figurative des corps celle qui comme le disait justement Bataille exprime comme l'effet le langage des sentiments donc de façon que la forme du contenu soit articulée culturellement et il l'est fait avec plusieurs il y a j'envoie je renvoie l'analyse de Michael Fried sur cette ses stratégies visuelles les têtes des membres du peloton qui empêchent une vision des visages et qui introduisent une scansion rythmique des répétitions mécaniques qui s'appuie sur les inclinations identiques des têtes sur les tâches blanques des ceintures des guettes etc Manet a surtout effacé les traits des victimes notamment ceux des maximiliens pour intensifier une autre dimension et c'est Michael Fried qui les note il dit il efface les visages tout en évoquant superbement la réaction spasmodique involontaire des meilleurs alors que la fusillade éclate fin de citation à la neutralisation de la fonction expressive du corps semble donc correspondre l'émergence d'une autre dimension qui est plutôt celle du sursaut du spasme de la chair de cette dimension commune à l'homme et à l'animal qu'est de l'ose nommée sensation un pas ultérieur et décisif je suis en retard j'ai encore un pas ultérieur et décisif sur cette ligne de la chair je dirais est lié au groupe des spectateurs de l'exécution et au grand mur que Manet décide à un certain moment de bâtir là derrière alors que les rayons X nous montrent que dans un premier temps il avait voulu reproduire ce qu'il avait vu dans les photos les dessins du site de l'exécution qui arrivaient à Paris du Mexique c'est à dire qu'il avait fait vous le voyez dans cette tache blanche un mur improvisé construit rapidement et placé juste derrière les prisonniers mais il a rénoncé pour faire donc ces grands murs gris que l'on voit maintenant dans la version définitive il a rénoncé pour quoi faire pour se tourner encore vers Angoya mais Angoya inattendu et apparemment loin de la peinture d'histoire celui de la torumachie de la série des 33 incisions qui sont dédiées à la corrida qui ont été mises en vente en 1816 dans trois de ces incisions un petit groupe de spectateurs se penche au-dessus de la barrière il s'agit toujours de ça représentant le moment final où le torero fait face au toureau pour lui infliger le dernier coup un dernier coup de lance ou d'épée seulement dans ces scènes chargées des tensions où victimes et tuaires se font face il y a un petit groupe de spectateurs qu'on retrouve dans la version finale des manées les spectateurs qui attendent de voir les taureaux s'écrouler sur la sable de la reine deviennent les spectateurs de l'exécution de l'impère du Mexique politiquement prédestiné à sa condamnation bien entendu comme on le sait de cette vicissitude historique la source est reconnue je crois qu'elle a été reconnue par Janet Wilson Barrow toujours mais on y voit les interprètes ont vu dans cela une inspiration ou un escamotage pour se référer à l'Espagne outre qu'au Mexique donc il prend des choses de la tauromachie pour ouvrir une référence à l'Espagne par exemple John Elderfield qui a fait cette magnifique expo sur toutes les versions de l'exécution l'interprète comme ça ce qui me semble n'est pas saisir ses rôles aussi ça me rappelle justement qu'un d'amis dans les jugements de Paris rappelle qu'on a considéré la source du déjeuner sur l'air dont ce petit groupe de Raimond dit comme un compositional element donc tout simplement quelque chose qui aide à faire de la composition mais l'évocation de cette dimension animale me semble au contraire cohérent avec ce qu'on vient d'évoquer l'exécution de l'empéraire est un événement historique chargé de pathos mais en utilisant les schémas iconographiques de la corrida Manet y introduit les germes visuels d'un spectacle rituel centré sur la chair animale à côté de l'isotopie historique s'installe une isotopie charnelle encrustée dans la mémoire de la peinture moderne les spectateurs qui attendent de voir les taureaux s'écrouler sous la sable de la reine deviennent les spectateurs de l'exécution de l'empère du Mexique à travers ce télescopage entre exécution animale exécution historique Manet met en relève cet instant où le corps est envahi par le sursaut charnel où le corps est saisi par les spasmes quand le corps de la bête à l'abattoir est parcouru d'une dernière sécousse ce sursaut charnel greffé par Manet dans la narration historique avec tout ce qu'il a d'opaque est comme repris par Burden qui en fait maintenant le seul élément l'élément central de sa performance jusqu'au paroxysme cette constellation est le lieu où l'on voit apparaître une tension une articulation qui travaille le corps moderne et que l'art détecte tel un sismographe chute renvoie aux exécutions de la peinture moderne par choix d'armes des dispositions d'affrontements des schémas figurales je dirais au fond et c'est justement sur les fils de ces montages anachroniques que la performance se révèle et se rend lisible en tant qu'accomplissement d'un évidement passionnel à la manée où se manifeste la crise radicale qui investit la gestualité la visage et toute une sémiotique passionnelle pour laisser libre cours à la centralité du sursaut charnel dans l'arène de la modernité tardive cette fois la performance de Burden est ce qui reste je dirais est ce qui reste quand à partir des fusillades de la peinture d'histoire on soustrait les statuts passionnels des témoins les drames exprimés par les victimes et les statuts historico-politiques de la scène ce qui reste n'est rien d'autre que le coup l'accident charnel lui-même événement somatique qui émerge maintenant comme ultime véritable événement possible la seule possibilité d'expérience collective mais en tant qu'expérience résiduelle semble être désormais celle du sursaut de la chaire dimension forcément commune aux performances et au public chaire commune mise en vibration en taux par les coups tactiles ou auditifs qui blessent l'ouïe du spectateur en cette perspective c'est important que le public ne sache pas ce qui va se passer l'exécution le système mur-fusil spectateur surgit comme par hasard et en quelques instants l'exécutant fait face à la victime les murs deviennent en fond des scènes et les spectateurs se retrouvent transformés en témoins de l'événement charnel cette fois j'ai terminé j'ai seulement un petit passage dans ces mêmes années où Chris Burden place son shoot au centre de la scène Michel Foucault commence sa propre réflexion sur ce qu'il nommera une biopolitique de la vie nouveau régime des rapports des pouvoirs qui commence à s'installer à côté du régime disciplinaire déjà existant il ne s'agit sans doute pas d'une substitution ou mieux disons qu'il emboîte je cite Foucault l'emboîte l'intègre les modifie partiellement fin de citation cette nouvelle forme de pouvoir ou régime disons de pouvoir commence à émerger entre la fin du 18ème et le début du 19ème siècle et traverse pleinement notre époque quelque chose dit Foucault change au fil de la modernité les prélèvements la limitation la forme négative du pouvoir je les cite tend à n'en plus être la forme majeure elle est côtoyée fin de citation elle est côtoyée par un pouvoir qui s'exerce positivement sur la vie je les cite qui entreprend de la gérer de la majorer de la multiplier d'exercer sur elle des contrôles précis et des régulations d'ensemble fin de citation c'est la volonté de savoir ce passage ces régimes biopolitiques ne s'adressent plus aux corps individuels comme les régimes disciplinaires mais je les cite à la vie des hommes ou encore si vous voulez elle s'adresse non pas à l'homme corps donc non pas à l'individu avec son corps singulier mais à l'homme vivant à l'homme être vivant à la limite si vous voulez à l'homme espèce fin de citation Foucault repère des techniques à travers lesquelles les biopouvoirs gèrent les vivants les dispositifs de sexualité avant tout mais aussi l'examen des consciences et naturellement il en trace on le sait très bien il en trace une généalogie l'examen des consciences qui naît dans le cadre de la confession mais qui se multiplie se diffuse au fil des siècles dans les familles entre amants etc ce qui m'intéresse ici est surtout la sémantique du corps qui est articulée par Foucault pour penser et décrire ses procès il s'agit d'une sémantique fondée sur l'articulation entre corps individuels des chacun auxquels s'adressent les techniques disciplinaires qui surveillent et punissent et les fonds vivants qui est communs aux êtres humains la nouvelle technologie s'adresse en fait je le cite encore une dernière fois à la multiplicité des hommes oui mais non pas en tant qu'il se résume en décor mais en tant qu'il forme au contraire une masse globale affectée des processus d'ensemble qui sont propres à la vie et qui sont des processus comme la naissance la mort la production la maladie fin des stations un exemple de cette sémantique du corps est par exemple l'analyse de l'examen de conscience qui est réglementée mais aussi répandue par la technique de la confession il s'agit de dire de classer de nommer toute une série de mouvements intimes qui se situent dans les corps et qu'il faut éclairer c'est ça vraiment la sémantique aussi scopique cette technique dit Foucault je le cite fait apparaître sous la surface des péchés la nervure ininterrompue de la chair fin des stations cette simulation à la parole cette incitation à tout dire et savoir est un dispositif qui découvre ou éclaire la dimension cachée de la chair et qui la produit aussi naturellement mais au seul fin de l'exposer et de la rendre gérable dans les cas des relations du pouvoir ce discours est au fond la production de l'excédence rebelle de la chair pour la réabsorber subsumer gérer dans l'ordre du discours pour ma part je dirais que Schut peut fonctionner comme une réflexion visuelle sur la question du fond biologique de l'homme-espèce en régime biopolitique tout en remarquant que cette vie dans sa tenue biologique qu'on a nommé chair n'a aucune nature substantielle mais est précisément la production d'une forme de vie qui réduit la vie à la simple vie biologique en produisant ainsi l'impossibilité même d'établir une seuil entre ces deux dimensions et je renvoie ici aux réflexions en Italie très actives de Robert Espos et de David Tariz aussi c'est comme si Schut saisissait ou défendait ces seuils donc dans les corps qui sursautent dans les mouvements pression ouverture de la chair apparaît les seuils qui séparent et relient la vie de l'homme en tant qu'animal avec la vie de l'homme en tant que vie qualifiée avec Schut Burden fait faire au spectateur l'expérience du moment où la chair animale dans l'être humain surgit en tant qu'inclus mais séparée de son corps politique la chair est ici le lieu dans lequel le corps fait l'expérience de la non-coïncidence avec soi-même le lieu dans lequel le corps céleste traversé d'un élément autre qui pourtant l'habite et alors la peinture démanée qui se laisse traverser par une mémoire animale autre produit une résonance esthétique de ces procès qui investit le corps moderne la performance de Burden peut-être donc pensée mais semble comme ce qui donne à voir cette non-coïncidence de façon paradoxale et très assertive au moment où le corps contemporain est de plus en plus pris dans un mouvement inexorable qui réduit les politiques au simple vivant voilà merci beaucoup obligé qu'il y en ait beaucoup parce que il me semble que ce à quoi aboutit cette proposition c'est qu'on ne peut pas comprendre les stratégies temporelles et même les possibilités de lisibilité des systèmes d'image étant entendu qu'il n'y a pas que le regardeur qui opère des effets de lisibilité mais que les oeuvres entre elles bien sûr ça c'est la grande un des points très importants de ce que Hubert d'Amiche a introduit notamment ce qui se passe entre Velasquez et Picasso que ces stratégies temporelles ne vont pas sans des stratégies d'espace et notamment toute cette histoire de substitution d'espace dont tu as très bien parlé et des régimes de corps c'est-à-dire quelque chose qui déjà est divisé entre un spasme biologique et puis le sens politique des pathos formels ou des choses comme ça et que alors sur cette histoire très éclairante du mur de fusillade le mur des fusillés qui est en fait on lui substitue ça s'appelle le burladero non ? oui le mur dans une arène donc ça évoque énormément d'idées d'associations d'idées je pense en particulier justement à un célèbre tableau de Titien où il est question c'est une sorte de déjeuner musical sur l'herbe il y a des gens en costume du XVIe siècle qui devisent et qui font de la musique il y a une nymphe sur la droite et puis il y a un petit garçon un poutot qui pisse sur la nymphe donc on est là dans l'indécence éventuelle dont tu parlais au début simplement si on considère que que le petit garçon il pisse dans la rivière tout va bien tu vois il y a une substitution d'espace la nymphe comme substitution d'espace ce qui est ce qui donne à se poser la question à propos du déjeuner sur l'herbe je ne connais pas bien la littérature sur le déjeuner sur l'herbe à part justement le livre de Hubert mais ce qu'on a imaginé que par exemple parce qu'une femme nue qui devise tranquillement avec des hommes habillés c'est une situation qui n'est pas du tout indécente et qui est tout à fait normale dans un atelier si elle vient de poser par exemple donc si tu substitues l'espace de l'atelier tu lui mets un paysage là ça devient l'effet complètement voilà d'où la question la question que je voulais te poser c'est à propos de Chris Burden ce qui est frappant c'est que les spectateurs ont disparu tu as dit que personne n'était au courant qu'ils s'étaient accommodés entre eux voilà ils discutent et puis l'autre il sort son fusil et il lui tire dessus mais si c'était dans un vernissage d'exposition il y a 30 personnes qui essayent d'intervenir là les photos montrent un espace totalement vide qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il n'y a pas de spectateurs dans les photos de la performance de Chris Burden c'est étonnant enfin par rapport à ce que tu as montré les deux autres les autres images c'est ça qu'on constate qu'il y a des spectateurs partout sauf chez lui oui mais celle du spectateur a une position d'énonciateur donc dans certains photos nous sommes dans la position de comment dire du public de Manet dans le sens qu'il y a une progression c'est-à-dire que prendre le public de la Corrida et l'insérer dans une scène historique baisse disons les gradients de la possibilité de se s'incorporer collectif etc ça devient des spectateurs ils ne sont plus des témoignes et cela augmente disons dans la structure de la performance après dans les images tu as raison on dirait qu'on a éloigné les spectateurs mais je ne sais pas enfin ta conférence m'a aidé à revoir ces photos d'une toute autre manière en fait elles sont très bon excusez-moi j'ai pris les questions oui oui Angela merci la magnifique très anachronique et seulement je pensais aussi si la question si cette espèce d'isolement spectaculaire de la foucillade chez Berlin n'était plutôt un retour à toute la constellation d'indifférence qu'on peut tirer à partir de Jeunesse sur l'herbe par rapport à une question qui serait plus historique et qui serait l'exécution de Maximilien je pense que je pense que la question de la différence se frappe se cogne contre l'histoire même en lisant bataille avec ses tableaux y compris quand on pense au modèle des Manet des Christ douleurs donc ça c'était ma question si ce n'est pas plutôt deux modèles chez Manet dont l'isolement spectaculaire chez Berlin signifie un retour vers l'indifférence qu'on voit dans Jeune sur l'herbe à l'opposé à cette question du spectateur présent du fait d'histoire dans l'exécution un petit commentaire sur la tour magique des Goyards parce que c'est mon obsession c'est pas tout à fait une question isolée d'histoire on peut lire la série des gravures comme un récit syntactique de la fondation politique de l'Espagne et ce qui se passe que Pedro Romero tue le taureau c'est pas fait il s'approprie la position d'Hercule fondateur du règne espagnol donc il s'approprie la position du roi c'est à dire il y a une question technique dans la tauromachie espagnole c'est cette substitution du héros tauromachique à cheval qui était un noble alors qu'il était assisté par des torreros à pied et entre 1770 et 1793 moment où Pedro Romero apparaît le torrero d'à pied c'est à dire celui qui marche qui assiste devient l'euro c'est le peuple qui s'approprie toute la série énorme sur le premier geste fondateur politique par exemple d'une ville en Amérique c'est le marquage de la croix et Juegos de Toros y Cañas c'est à dire c'est la croix et la réactualisation de la fondation du règne par Hercule dans le dernier travail qui est l'origine mythique de la donc il y a une question aussi politique merci beaucoup Louise c'est imperdonnable je ne voulais pas non non mais c'est vrai parce que je ne voulais pas disons nier cette généalogie politique complexe c'est un travail aussi qui n'est pas très approfondi sur les rôles et sur la direction que tu avais disons cette espèce d'opposition entre la question de l'indifférence et c'est vrai aussi que pour produire cette disons indifférence ou bien tous les problèmes de cette absorption spectaculaire qu'il y a Fried pour la produire une des façons c'est exactement d'utiliser cet élément somatique l'espace opacifie la possibilité donc je ne vois pas disons d'opposition et aussi je peux dire par exemple pour moi dans cette constellation qui peut sembler à cet état encore très iconographique et au fond c'est un motif mais non ce n'est pas un motif par exemple pour moi dans cette constellation rentrerait non pas toute figure des coups de feu comme l'effet Elderfield à la fin de Dieu tu as Liechtenstein tu as tous les coups que les coups de fusil ont produit dans l'imaginaire hollywoodien etc et pour moi par exemple je mettrais dans ce petit atlas la performance de Barden qu'il fait je crois pour son PhD il s'enferme dans un casier avec une bouteille de sou donc il pisse et il vit là c'est how many days pisse non je crois plus que 3 jours je crois que c'est 3 jours comme le Christ et là donc je crois que là par exemple elle rentrerait dans dans cette disons très synachronique parfaitement pour moi beaucoup mieux que donc l'enjeu n'est absolument absolument pas l'enjeu du motif iconographique ça aussi c'est important de le dire donc le le five day locker piece pour moi est là dedans vraiment bon c'est bon